bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode donc nous sommes en plein combat donc c'était ma première stealth que j'avais dit que j'en avais deux et ça c'est ma première et je me suis dit tiens on va on va la tuer et puis après on essaiera la speeda pour la deuxième et je prendrai ça en vidéo mais je me suis dit pourquoi pas tenter parce qu'en plus là on est plus ou moins bien placé on a juste ça qui est un peu chiant parce qu'il nous crache de la gelée en fait donc on est bloqué au sol à cause de ça on est bloqué au sol mais c'est pas si mal c'est pas si mal parce qu'il ya monsieur garcia en fait qui est juste à côté et vous vous rappelez on lui a mis ça on lui que je me suis dit peut-être qu'on va tester des choses peut-être qu'on va tester des choses donc pousser d'adrénaline on va faire ça allez fais voir fais moi rêver lui casse rien par contre faut pas que tu lui casse quelque chose que si elle commence à saigner ça va être la merde ça va prendre un peu de temps donc on a déjà 24 de virus très très bien toi tu es aussi bloqué tu vas lui donner offensives il est pas assez on a quoi on a des créatures qui arrive ou pas je crois qu'on en a je sais pas si on a des trucs qui arrive mais vous voyez que rien qu'avec le larmes là c'est pas mal c'est pas mal ce que le virus oui c'est ça marche à moitié en fait toi t'es quoi le virus ça marche à moitié j'ai des des fusils de sniper pour pour paralyser toi tu vois rien toi tu vois rien non plus toi t'es en train de saigner toute façon alors comment je peux faire ça il ya que lui qui peut lui donner des des points et il faut juste qu'ils s'avancent un peu tout ça on peut le mettre genre là donc ça fait deux coups de plus 32 et on est à 40 donc on est à 42 de virus on est à 40 et 45 de volonté est ce qu'on peut dans les autres ils ont été stonés vous voyez les autres ils ont été stonés donc on peut pas faire grand chose toi ce qui est intéressant c'est que tu peux rien faire tu peux tirer à je peux tirer je peux tirer ça va faire un virus en plus j'ai pas fait attention si du virus est passé ou pas toi il faudrait qu'on se s'occupe de toi en fait tu viens en fait par derrière tu nous bloques un peu le bordel ok 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 bouclier ok ça marche on va devoir faire un peu de kill voilà deux jambes de fait très bien d'une merde parce qu'il ya l'autre devant c'est chiant c'est un peu chiant faut tirer avec les parties à moins de 60 honnêtement avec la speeda ça irait plus vite pour calculer le nombre de paralysie qu'il faut faut prendre je crois qu'il faut diviser par 10 ouais 4600 il faut 460 de paralysie du coup ouais mais du coup toi tu vas pas pouvoir tirer en fait ah la carapace lourde on l'a baissé à 60 donc s'il faut ça passe ouais ouais on l'a baissé à 60 donc en fait il y a toutes les parties maintenant qui sont disponibles parce que j'ai balancé plein de grenades à un moment exprès pour détruire les parties ouais 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 c'est bon donc tous les snipers passent en fait donc ça devrait aller ça devrait aller par contre je suis un peu quand même limité en équipement on va te bouger les tourelles on va pas tirer faudrait peut-être lui détruire ses canons on va voir peut-être qu'elle a perdu une morale je sais pas ah on a des sirènes enfin une sirène donc ouais je pense que je peux sans trop de problème la boue en fait va pas trop nous embêter ce qui est marrant c'est que vu qu'on a des techniciens bah en théorie on peut quand même se on peut déplacer nos attaques dans le sens où on comment dire que je me je sois clair on peut continuer à déplacer nos attaques en balançant les tourelles à des endroits en fait vous voyez ce que je veux dire là je crois qu'elle a pas bougé parce qu'elle a beaucoup de paralysie du coup elle a pas assez de points pour faire ce qu'elle veut je crois je crois que c'est ce qui s'est passé là toi oui toi ça va tu peux rester là il y a elle qui nous fait un tout petit peu chier ah c'est que du cri psychique ça va c'est pas trop grave je place mes snipers un peu mieux ok ouais il nous faudrait on va continuer avec ça nickel très bien il y a juste faut s'occuper de toi je vais voir t'as une belle vue euh ça non commence pas à faire de la merde bordel oh que ça m'énerve ça c'est des tirs faciles quoi aïe 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 parce que attends j'ai une toile qui sert pas trop ici j'ai une toile qui est devant au pire j'ai changé aussi notre copine Madeleine je vous montrerai à la fin du combat on va faire ça là je suis en train de bloquer en plus honnêtement le setup là est vraiment bien là nous on a commencé là ça c'est le début donc il y avait droite ou gauche j'ai un peu avancé euh j'avais avancé euh Alexander il l'a direct spoté elle était genre là juste là et ça à côté et euh il y a une échappatoire juste ici donc on a même pas besoin d'avancer on essaiera de récupérer les coffres au pire mais euh on a même pas besoin de vraiment se balader on la paralyse et on se casse tout cela c'est honnêtement c'est c'est vraiment bien fait par contre ça c'est chiant je crois que je vais devoir genre mettre du feu ou balancer une grenade en fait pour pouvoir faire quelque chose on va faire ça j'aurais dû faire les tourelles j'aurais dû faire les tourelles d'abord alors on a aussi un cri de guerre ici très bien euh je veux voir si tu attends est-ce que si je tire là dessus tu mets ah attends t'as combien de virus à 54 ok donc un de virus ça marche plus en fait d'accord ça marche ok un de virus c'est plus assez en fait quand ils ont c'est bien ce que je pensais en fait quand ils ont euh genre résistance virus réduit l'effet des dégâts du virus de moitié donc en gros un c'est divisé par deux du coup ça vous donne zéro en gros c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe donc donc du coup ça sert à rien ça marche j'étais pas sûr j'étais pas sûr mais c'est comme ça donc si vraiment je veux mettre du virus il faudrait par exemple que je mette bah tiens Arosa elle peut prendre les fusils d'assaut elle est elle est assaut il faut lui donner un fusil d'assaut virus il y en a un qui est par terre en plus là donc ouais parce que toi il faut te finir parce que sinon ça te la merde je peux pas passer du coup ça c'est un peu le problème toi t'as pas besoin de bouger non plus toi on t'a joué ah le fait de pas pouvoir bouger j'avoue que c'est un peu la merde avec ce truc après pour l'enlever je sais pas s'il disparaît au bout d'un moment j'imagine qu'il disparaît parce que ça serait quand même un peu abusé je vais pas lui mettre du feu je vais rien faire elle a déjà été écrite guerre donc ça sert à rien d'en rajouter en plus c'est bien parce que elle elle a juste ses canons en fait elle a ses canons et elle a son tir sonique donc du coup elle va pas faire grand chose qu'est-ce que j'ai d'autre bah rien moins 54 de volonté non non où tu vas où tu vas où tu vas ah pas ça encore ok là on a des mecs elle peut pas faire grand chose entre la paralysie et le fait qu'elle ait pas assez de volonté pour faire ses grosses attaques du coup elle peut pas faire grand chose du coup elle bouge quasiment pas et elle fait pas grand chose par contre la paralysie ça va être ça va être un peu chiant ça va être un peu chiant la ta 0 qu'on continue à te mettre de la très bien tu dois être en panique maintenant en plus je voudrais pas trop la taper non plus je fais combien de dégâts avec ça 133 ça va hop 60 c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ça va être un peu la merde j'avoue alors toi très bien On va vous replacer. Du coup, il n'y a pas grand monde qui peut jouer là. Il n'y a pas grand monde qui peut faire grand chose. Je voudrais bien qu'elle revienne vers nous, mais ça m'étonnerait que ça se fasse. Il faudrait la bloquer avec les araignées, genre elle ne peut pas avancer, parce qu'elle ne peut pas taper en fait. Donc j'ai envie de dire, si je me mets là, peut-être qu'elle peut passer là, il faudrait deux araignées en fait. Ok, vous allez me dire, mais pourquoi tu as autant de tourelles ? Je vais vous montrer. Ah oui, ça disparaît. Non, 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 t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas. Ouais, elle est en panique. J'ai fait des augmentations bioniques. Qu'est-ce que c'est cher ? Je regrette pas d'avoir attendu autant de temps. C'est mais ultra méga cher à faire, en ressources. J'en ai fait vraiment une parce que je voulais, ça m'aide, ça m'aide beaucoup, mais ça vaut pas le coup pour le moment, il faut vraiment qu'on ait plus d'argent, plus de ressources. pouvoir lui tirer dessus. Ouais, ça va. La question c'est, est-ce que j'ai assez de munitions ? Normalement j'ai un stack, ouais, ça va. Tous les deux ils ont un chargeur supplémentaire. Très bien. Après je crois que en lui brisant des parties, on peut baisser le taux qu'il faut. je crois que ça fonctionne comme ça. Non mais ça devrait aller. Les tourelles laser restent le top quand il n'y a pas de pare-balles de défense. 66, très bien. Très bien, très bien. On va donner des points. Attends, qui c'est qui a... 8 de volonté, 10 de volonté... À la limite c'est peut-être plus safe à 8. Mais bon. Enfin, dans un sens, oui et non. C'est juste qu'on a plus de facilité. Ça va, toi tu prends les snipers donc ça va. On buff les gens juste au cas où parce que de toute façon t'es au moral à fond. Donc on peut l'utiliser un peu. Euh... Ah je peux sauter. Ah oui mais non mais si je saute de toute façon... Pas euh... Faut que de toute façon je me déplace vers les mecs. Parce que comme ça je peux les booster. Par contre elle est en train de fuir quoi. C'est chiant. 66... Ouais jamais elle va... Jamais elle va récupérer. Mais elle revient vers moi. Jamais elle va récupérer là. Moins 66 de volonté. Voilà, là ça y est. Elle est partie en boucle là en fait. Non. Elle spam ça. Voilà. Vous voyez elle peut pas faire grand chose en fait. Ces CAP ils doivent être baissés à fond. Le fait qu'elle ait jamais de volonté. Euh... Du coup elle peut pas faire ses grosses attaques. Bon bah on va capturer notre Scylla. Ils sont pas mal ces snipers hein. Ils sont vraiment pas mal hein. Je pense que je vais en fait... C'est pour ça qu'ils sont très chers en fait maintenant. Je comprends pourquoi ils sont méga méga chers à faire. Ah ça y est. T'as fini. Qu'est-ce que tu fais ? Ah incapacité piété de mort. Ah c'est pour ça que tu viens sur nous en fait. Ça marche. C'est pour ça que tu viens sur nous. Ah non il m'a eu les snipers. Fais chier. Pourquoi je peux pas ? Juste pour être certain que jamais elle soit en dehors du... De l'infection parce que j'ai pas envie qu'on ait des problèmes. On va se mettre comme ça. Ça va, ça disparait un peu avec le temps. Non. Très bien. Ah ça ça me fait chier. On lui a détruit son arme ? On lui a détruit le cyclope. Ça marche. T'es ouf. T'es là. Ah parfait. Avec les détecteurs de mouvement. Parce qu'il y a elle, Rosa qui est là. Elle a le détecteur de mouvement. Hé hé. Très bien. Ah je peux pas bouger ma caméra. Elle revient vers moi. Plus 33 points de volonté. Mais elle a 70 de machin. Donc ça. Ok. Eux ils sont bien placés. Visez rapide. Voilà. Maintenant je saurai en tout cas que si jamais on combat des... Des choses qui ont pas assez... Non pardon. Qui ont euh... Virus divisé par deux là. Et ben du coup il faut euh... Il faut genre... Ah ouais non non ça marchera pas. Parce que je me disais ouais il faut un canon. Mais en fait non parce que c'est un virus par balle. Donc en fait je peux tout simplement pas... Euh... Le faire avec la biochimie. Voilà comme ça tu... Je mettra des points à tout le monde. Non je peux... Non je peux vraiment pas du tout le faire par la biochimie en fait. Ah c'est con ça. Ah c'est vraiment bête ça. Ah non il y a zéro moyen. Il y a strictement aucun moyen. Parce que si c'est divisé par deux. Même le fait de tirer plusieurs fois en fait. Ca fait pas genre 0,5. Genre 2 balles ça fait 1 par exemple. Ils ont pas fait ça. Ils sont pas allés jusque là. Donc euh... On est obligé de taper avec des... Des choses qui font... Plus de... Plus que... Un... Non enfin qui font 2 minimum. Voilà tout simplement. Faut que ça fasse 2 minimum. Ouais. Il faut absolument que ça fasse 2. Point de volonté. T'as plus de point de volonté Rosé ? On va faire du... De la frénésie attention. Ok. Euh... On va peut-être détruire ça aussi à un moment ou à un autre. J'ai eu frénésie ? Non j'ai pas eu frénésie avec Johnson. Putain ça c'est quoi ? Euh... On va refaire ça. Ouais très bien. On pourrait mettre des tourelles ici mais bon il y en a une. On a juste peur que Garcia se fasse attaquer par euh... Un con qui se... Qui apparaît. Ok très bien. On a 70 des points de volonté. Elle a le temps de faire ça en fait entre 2 euh... En fait c'est... En fait c'est... C'est ce qu'elle peut faire en fait entre 2 paniques. Ah j'avoue j'ai pas de pistolet. J'ai que les snipers. Ah on va y arriver hein. On va y arriver hein. C'est juste que... Attendez que je vérifie. Pas de pistolet. Bah tu viens je voyais les deux. Ouais non non j'ai pas de pistolet. Ah y'a que toi qui a un chargeur supplémentaire en plus. Oh putain. Oh... Normalement ça devrait aller mais bon. Ah putain. Je veux pas la... Pardon. Je veux pas la déplacer en fait. Toi t'es à 3 sur 9. Tu vas récupérer. Toi t'as récupéré. J'ai tiré toutes mes grenades et tout ça. Ok. Elle a l'air panique maintenant. Elle bouge quasiment pas en plus. Entre la paralysie et le cri de guerre. Ah y'a des trucs qui arrivent. On pourrait peut-être faire un peu le ménage des... Des coffres. Attends. Il y a quoi ? Il est où lui ? Ah il est là. Ça marche. Il faudrait plus de défense en arrière. Je les ai pas très bien placées on va dire les tourelles. J'avoue que... On était un peu bloqués et tout ça. Au final je les ai pas super bien placées. On va casser le truc au bout d'un moment. On va casser un truc au bout d'un moment. On va casser un truc au bout d'un moment. Je dirais pas non à reprendre une tourelle en fait. J'dirais pas non à reprendre une tourelle et mieux les placer, franchement. Genre celle-là, la mettre plus là en fait, enfin bref c'est pas trop grave. J'voulais essayer d'attraper les autres mais en fait j'y arrive pas. Ok, très bien. Toi, t'avais vu sur le monstre là. Très bien, il reste plus que lui. Lui va être relou. Lui va être relou. Je suis prêt. Je crois qu'ils sont tous blindés d'objets aussi. Ouais, ils ont beaucoup d'objets tous. Aïe, 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 aïe. Que ce soit un technicien. Genre maintenant qu'on fait du 140. Honnêtement si on avait l'habilité là pour... Genre 30% de plus, ça serait tellement bien. Wow, il y a un bras qui est chargé dedans. Putain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Il y a ça. Ah ! Je suis désolé mais... Vous êtes proche de la sortie en fait. Je pense qu'on va faire. Les techniciens, vous allez faire les mules. Hop. Ça aussi et... Il n'y a qu'à me prendre la grenade aussi. Très bien. Ah ! Non ! Je peux la contrôler ? Elle a zéro. Elle a zéro. On peut voir un peu. Ça vaut le quoi, vas-y, je vais voir. What ? J'arrive à contrôler mentalement une scie là. Ah bah elle est pas mal celle-là. Alors, donc là c'est Sonic. Ça c'est le canon à tirer vers l'avant. Déchiquetage 30 x 1, 80 x 10, 80 x 20, 30 x 2. Ça c'est le canon explosif. Et ça c'est un autre. Donc elle en a 3. Ça va pas le canon à tirer vers l'avant. Ah, ça tue ! Ah ! On a contrôlé une scie là. C'est ouf. Par contre c'est HP, ils descendent vite. C'est marrant ça. C'est marrant ça. Euh... On va la libérer parce que ça sert à rien. Ouais. Ah c'est marrant ça. Pardon. On revient à nos moutons. On revient à nos moutons. Donc est-ce que je peux... Toutes 5. Très bien, très bien. On a besoin d'un angle. 312. C'est bientôt bon. Ok. Y'a pas trop cher, ça va. Y'a pas trop cher. J'avais dit qu'on était mal placé. ouais on n'a pas besoin de de continuer il faut qu'on fasse attention à faire frénésie attention sont à fond maintenant qu'on fait frénésie je sais pas comment tu es toi toi tu nous fais chier côté là bon continuons à tirer là ça consomme à être long ça me saoule un peu un chargeur théorie on aura assez toi à y'a trois sérieux à la gala ah ah oui ça tombe tellement bien ça tombe mais alors tellement tellement bien on t'a pas assez de points pour aller défoncer l'autre tiens ça prendra c'est un peu stressant en même temps donc c'est pour ça que c'est un peu galère là t'es méga lourd mais que tu imagines même pas en fait il ya madeleine qui est pas plein tu peux transporter quelques trucs les snipers ils ont pas assez de points de volonté donc je peux pas vraiment je peux pas vraiment les booster leurs points parce que ça va ils veulent ils vont rien pouvoir faire ça c'est quoi ça qui est par terre c'est un iconoclaste ça c'est pas mal pour ça c'est pas mal cher je crois hop hop ok tout le monde est bien marche toi t'es pas plein par contre madeline ok bon ça va honnêtement je préfère combattre celle-là de de silla honnêtement en plus c'était vraiment le combo ultra dangereux ou dans le sens où on avait le machin qui qui crache de la gelée là ah j'aurais pu le capturer aussi il faut trop de de paralysie on en récupère un autre on en récupère un autre il faut il faut que je je kidnappe un truc qui fait de la gelée aussi mais oui comme je disais alors le truc qui fait de la gelée ah oui c'est trois points avec ça avec son canon là qui peut genre tuer tout le monde je me suis dit oula ça va mal finir cette histoire mais au final ça va mais au final ça va donc je suis content on va peut-être te mettre à l'abri toi peut-être même te faire soigner j'ai pas envie qu'il t'arrive malheur tu es un peu le le star de du show là c'est très bien il y a les les snipers faut que je les avance ça on est sûr qu'elle bougera pas il ya encore une boîte là bas alors à quoi que attend nous on va tirer que bordel l'inventaire plein tout le monde est plein en fait il ya les snipers ils sont pleins ou pas les snipers ils sont pas pleins mais les snipers ils pas des masses non plus pas des masses non plus moving très bien je suis là 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 ah sirène elle arrive pas au mauvais côté Elle arrive un peu par le mauvais côté elle T'es chier Après j'ai envie de dire On arrive à faire des dégâts On va peut-être la tuer Parce que je crois que celle-là elle contrôle mentalement J'arrive pas à les reconnaître les noms Messagères Si on peut la tuer avant qu'elle n'arrive à nous Ok très bien Je suis tellement mal placé c'est tout C'est tout râle J'étais tellement un peu Pas en panique Mais un peu stressé par le truc Le fait qu'on soit là Que j'arrive à kidnapper Ici là On a 4 4 405 Très bien T'as frénésie Et oui. T'es un peu seul. Ça devrait aller. Euh ok. On va faire le cri de guerre. Toi tu vas te récupérer. Hop, juste au cas où. On a bientôt fini. C'est juste que je me place, c'est genre au cas où. Au cas où il y a quelque chose. Au cas où il y a un problème. Qu'est-ce que je veux dire. Ça va coûter cher en paralysant. Je sais pas si les munitions sont chères ou pas. C'est quoi ça ? Pour les perforantes. Des munitions pour les perforantes. Comme ça. Ça c'est cher aussi. Je pense que toi tu vas partir en fait. De toute façon là, plus ou moins tout le monde a quasiment l'inventaire. Qu'est-ce que c'est notre plan ? Qu'est-ce que c'est notre plan ? Donc euh... On y est presque. On y est presque. On y est presque. Là tu peux partir en avance. On va remettre ça un peu de frénésie. On va remettre ça un peu de frénésie. C'est pour être sûr que tout fonctionne. La défense. Il y a la patte. Ah mon dieu. Il va passer en dessous de ses jambes et tout quoi. Voilà. Ça prendra. Ok les snipers ont pas été touchés. Ça va. Bon mais maintenant j'ai un peu mieux appris au virus. J'ai un peu mieux appris comment ça fonctionnait. Donc ouais. Divisé par deux. Ça veut pas dire que l'effet en lui-même est divisé par deux. Parce que vous avez vu que genre quand il y a 100 virus c'est moins 100. Tout simplement. C'est ça j'étais pas sûr en fait si ça fonctionnait comme ça. Mais en fait non. Ça veut dire qu'il faut minimum deux pour mettre un. Voilà. Tout simplement. C'est bon là. Regardez comme elle est docile. Elle est belle. On va lui remettre un coup. Hop. C'est bon on peut se casser. Donc ouais. C'était quelle tourelle qui avait vu sur le machin. Ah oui faut pas que je fasse partir les euh. Faut que je fasse partir la technicienne en dernier. Parce que si toutes les tourelles commencent à tirer. Elles vont me tuer la Sylla. Ça va Rosa tu peux partir. Faut que je fasse attention à ça. Ça ça serait vraiment vraiment con. Ça serait vraiment vraiment débile. T'es vaillant toi. T'es vaillant toi. D'où on se casse. Il y a une bande de chi. Ça va falloir qu'on se casse. On va falloir qu'on se casse. Putain. Quoi attends. Chien. Défonce le crâne, qu'elle ne nous fasse pas chier. Putain. Fais chier. Tu manquerais plus qu'elle contrôle genre le dernier mec qui part. Genre le... Sans déconner, tu ne l'as pas. J'ai eu peur. Ça serait con ça. Attends. Toi, tu as une... Oui, ça va, on a le temps. Toi, tu as une position. Attends. C'est moins 94. Ok, tu peux partir. Les araignées, on la met là, celle-là. Parce que sinon, elle va aller s'exploser. Receiving loud and clear. On est d'accord que... Les tourelles, elles ne vont pas tirer automatiquement. Je vais toutes les mettre en stand-by, mais ça ne sert à rien de les mettre en stand-by. On est d'accord que c'est fini. Enfin, ça ne va pas tirer automatiquement sur la scie, là. Ça serait débile, quand même. Non, c'est bon. Je ne sais pas, j'ai eu un délire comme quoi, elles allaient tous s'activer et tirer. Là, je l'aurais eu mauvaise, par contre. Ben, honnêtement, la mission était méga simple, du coup. Parce que, j'avoue que, encore une fois, je le répète, le coup de paralyser, ça aide énormément pour contrôler les points d'action des ennemis. Et du coup, ils ne font pas grand-chose. Vous mêlez ça avec Cris de guerre, par exemple. Cris de guerre, ça diminue de 2, donc ils n'ont plus que 2 points d'action. Et leurs habilités, ça varie de 1, 2 à 3. Et du coup... Yes, il a... Et du coup... Ben, du coup, vous rajoutez de la paralysie, ça baisse encore le taux de points d'action qu'ils ont. C'est vachement sympa. C'est vachement sympa. Quatre cents, c'est pas mal. Plus, je crois qu'on a la... Une des plus puissantes... Je crois que c'est la Regina, ça, là. Honnêtement, je ne me rappelle même plus, je n'ai même pas fait gaffe. Mais je crois que c'est la Regina, c'est la plus puissante qu'on est. Genre la plus grosse carapace. L'abdomen, c'est celui qui explose, là, avec des corrupteurs à l'intérieur. On a 6. Elle a les grosses pattes. Ce n'est pas les pattes agiles, ça, c'est les pattes... Parce qu'il y a plusieurs parties, en fait. A chaque fois, vous voyez que c'est différentes parties qui sont mises l'un dans l'autre. C'est du Lego, en fait. Là, c'est les grosses pattes carapace qu'elle a. Elle ne peut pas, genre, sauter, je crois. Mais c'est super résistant. On a, comme j'ai dit, la grosse carapace qui protège l'abdomen. Avec les corrupteurs à l'intérieur. On a les canons. Et après, le souffle. Le souffle qui est étourdi. C'est bizarre quand on regarde, on dirait le corps d'un être humain, en fait. Ouais, ça fait vraiment le corps d'un être humain qui a muté. C'est bien dégueulasse, quand même. Enfin, dans un sens, c'est même triste, en fait. Comment on y pense. Ah, j'aurais bien voulu avoir celui qui fait... Il faut plus de paralysie. Il me faut plus de paralysie partout. Ouais, il me faut plus, 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 plus. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que nous avons notre premier cybernétique. Donc, c'est Madeleine. Je vais la montrer là. Madeleine. On va lui enlever les bras. Parce que ça rajoute des trucs. Voilà. Donc, j'ai changé son corps. Vous voyez qu'elle est robotique. Donc, je lui ai mis ça. Donc, torse neural, augmentation de torse d'exosquelette de la nouvelle Géricault. Une troisième génération d'exosquelette qui permet aux soldats de greffer n'importe quelle arme ou méca-arme à sa structure, lui donnant une versatilité accrue de 79% en combat. Donc, elle a, je crois que c'était 25 l'armure de base avec le gilet du technicien. Maintenant, elle a 30. Elle a un peu de précision. Elle a l'augmentation bionique. Donc, immunité contre le saignement, résistance aux armes virales, poison et à la paralysie. Vulnérable à l'acide, par contre. Donc, ça, je me demande si ça agit sur tout le corps ou pas. Parce qu'en théorie, on n'est pas, je ne sais pas. Ah, j'aurais dû faire info, en fait, sur elle quand on est en mission. Enfin, je ne sais pas. Genre, si je lui tire dans les jambes, est-ce qu'elle va quand même prendre, par exemple, du saignement ou des trucs comme ça ? Je ne sais pas. Donc, ça, il faudra voir. Mais elle a gros bras parce qu'elle, c'était elle qui n'avait pas assez de force, en fait. Elle ne pouvait pas porter les choses. Donc, maintenant, le poids est doublé. Et c'est pour ça qu'elle a autant de tourelles sur elle. Donc, elle en a 4, en fait. On va remettre les bras. Donc, elle a 4 tourelles sur elle, maintenant. 36, le max. Donc, je peux même encore rajouter des tourelles. Elle a 4 tourelles. Elle a une recharge pour les bras. Deux grenades. Enfin, voilà. Elle peut encore transporter. Je pourrais même rajouter encore une tourelle si je veux. Donc, voilà. Un truc qui pourrait être pas mal serait technicien assaut. Comme ça, vous pouvez aller dans l'inventaire sans problème, vous savez. Comme le coup des grenades, en fait. Que je fais la plupart du temps. Et du coup, vous pouvez balancer 4 tourelles à la fois. Enfin, pendant un tour. Ça fait 4 points d'action. 4 tourelles, déjà. Donc, ça, c'est pas mal. Mais bon, vous avez vu le prix. C'était 230 de matériaux. C'est énorme. Et surtout, 116 de tech. C'est énormissime, honnêtement. C'est pour ça que je ne l'ai fait que sur elle. Mais je voudrais bien le faire sur d'autres. Il y a Vincenzo, là, qui peut aussi en bénéficier. Je l'ai fait d'abord sur Madeleine. Parce qu'elle n'avait vraiment pas de force, comparé à Vincenzo. Vincenzo, en fait, il a ça. Il a bien préparé. C'est pour ça que lui, ça va. Ça passe, en fait. Donc, Vincenzo, pour le moment, il n'en a pas vraiment besoin. Il a toujours 2 tourelles avec lui et un pack énergétique. Donc, techniquement, je n'ai pas vraiment besoin de le changer en robot. Mais ça risque d'être une possibilité. Comme ça, ils ont tous 4 tourelles, par exemple. Ça peut être pas mal. Après, bon, je vais vous montrer le deuxième rang. Après, on a ça. Donc, ça fait le bon propulsé. C'est un peu comme un dash, en fait. Ah oui, aussi, là, ça explique qu'on peut mettre des bras, des armes greffées, en fait, et des bras mécaniques. Parce qu'en fait, si vous mettez, par exemple, celui-là, on ne peut pas. On ne peut plus. Donc, ça, c'est un peu un problème, en fait. Après, le casque, la tête perturbatrice, ça, c'est vachement bien, ça. Attendez, je vais mettre sur Kunkunk, il n'y a pas de greffe. Comme ça, on pourra tout voir. Celui-là. Donc, ça donne la perturbation neurale. Perturbe une scie pendant un tour, causant la désorientation et l'incapacité d'utiliser des capacités à point de volonté. Ça, ça a l'air vachement bien, en fait. Ça a l'air vachement bien. Genre, si on peut le faire plus ou moins tous les tours, on pourrait bloquer des gros monstres à faire des habiletés qui utilisent de la volonté et tout ça. Donc, ça serait vraiment puissant, en fait, de pouvoir faire ça. Ça serait super, super puissant. Précision 12, c'est énorme. Je crois que c'est le plus élevé. Après, armure 16, c'est du léger, je crois. Ce n'est pas du moyen, c'est du léger. Et puis, en plus, le casque, il est super stylé. On a celui-là, qui immunise contre le contrôle mental. C'est 30 d'armure. Et il y a de la précision, en plus. Ce qui est bien, c'est que toute l'armure lourde, en fait, elle a de la précision. Alors, ce n'est pas beaucoup. Genre, plus 3, plus 1, plus 3. Mais, en fait, c'est que sur les armures lourde, c'est toujours du moins. Donc, du coup, je gagnerais, par exemple, là, je serais à 5 ou 6. Enfin, je ne sais plus. Enfin, un peu moins de 10, quoi. Donc, du coup, au final, je gagne 20 de précision, en fait. Au final, si je mets des trucs augmentés. Donc, c'est pas mal. Il y a le torse. Le torse qui a l'air super cool, en fait. 45 d'armure, c'est énormissime. Déployer bouclier. Donc, c'est comme les purs, en fait, faisaient tout le temps, là. Donc, vous n'avez pas besoin de transporter un bouclier supplémentaire. Vous l'avez sur vous. Et après, l'état de démolition. Détruiser les murs et les constructions solides, simplement en passant à travers. Alors, ça, je suis un peu déçu. Je suis allé regarder sur Internet comment ça fonctionnait. Apparemment, c'est une habilité, en fait. Vous utilisez des points d'action et... Enfin, même pas des points d'action. Des points de volonté. Et après, vous activez ça pendant un tour. Et je crois que vous pouvez passer à travers les murs, comme ça. Ou alors, c'est une sorte de dash, en fait, pour passer à travers le mur. Mais voilà. Moi, je pensais que c'était tout le temps. Bon, dans un sens, après, on va dire que c'est comme si vous pouviez choisir. Mais ouais. C'est un peu bête. Mais il est super classe, en plus, le torse, honnêtement. Je voudrais bien le mettre sur elle. Mais si je mets ce torse-là, elle ne pourra plus avoir son lance-roquette, par exemple. Qui est dans le dos. Il faudrait lui mettre techniquement. Il faudrait lui mettre celui-là. Mais du coup, elle va perdre en armure. Quoique, non, c'est 30 d'armure. Je vais voir. Ouais, je vais perdre en armure et tout ça. Et je vais perdre ma propulsion, surtout, aussi. Le jetpack, je ne l'aurais plus. Donc, ça, c'est un problème. Les jambes. Donc, absorption de choc d'atterrissage. Donc, si jamais il y a une grenade qui explose sur un toit et que je suis sur le toit, si je tombe, je ne prends pas de dégâts. Et c'est surtout l'immunité contre la gelée. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal, aussi. Ça aurait été utile, là, par exemple. Donc, ouais. Pour le moment, on a des trucs sympas. Mais, Rosa, en fait, j'ai bien envie de l'augmenter. Mais je pense que, même si le corps, il est super classe. Et j'aime beaucoup, en fait, le fait de pouvoir déployer le bouclier où on veut, en fait. Honnêtement, c'est surtout ça qui m'intéresse. On a vu qu'au final, le bouclier n'était pas super utile. On est d'accord. Alors, il n'y a personne, il n'y a quasiment personne qui tire, en fait. Dès que vous déployez un bouclier, il n'y a personne qui va vous tirer dessus parce que vous êtes quasiment tout protégé, en fait. Donc, au final, ils ne vont jamais vous tirer dessus. Mais, bon, voilà, j'aime bien. Mais ce n'est pas utile. Mais après, je me suis dit, au final, peut-être lui faire les jambes et la tête. Genre là, elle passerait à 40 d'armure. Je crois qu'elle a 33. 35. 35, moins 20 de furtivité, moins 1 de vitesse, moins 4 de précision. Il y a de la vitesse en moins, là ? Oui, pareil. Il n'y a que, par contre, la précision, ce sera en plus 3. Mais, voilà. Immunité contre la gelée, c'est cool. L'absorption de chaude et atterrissage, c'est du bonus. Mais elle aura plus d'armure. Ça peut être un truc pas mal. Surtout qu'on joue avec des techniciens quasiment tout le temps. Donc, maintenant, il n'y a pas de problème pour soigner. Ça aussi, se soigner, ça va être un problème. Pour soigner, il faut des techniciens. Et après, la tête. Donc, l'immunité contre le contrôle mental. Ça serait pas mal. Moi, j'ai même envie de faire 7 têtes. Mais on perd beaucoup d'armure, du coup. Je passerai à 16. 16 au lieu de... De 33. Donc, ouais. Mais ouais, je dirais bien... Je dirais bien les jambes du priodonte. Donc, euh... Bien résistant. Absorption... Enfin, immunité contre la gelée et tout ça. Et après, la tête de clarté. Du coup, elle est immunisée contre le contrôle mental. Et elle a de la bonne défense et tout. J'ai pensé à ça. Après, pour les snipers, honnêtement, j'ai pensé à leur mettre, du coup, la nouvelle tête. Leur mettre ça. Précision 12. Et surtout, ils ont la perturbation norale, en fait. Donc, ils pourraient techniquement faire ça. S'ils n'ont pas besoin de tirer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils gagnent un peu en perception. Ils perdent en furtivité, par contre. Donc, ouais. J'ai pensé à faire ça. Ça peut être pas mal. Mais, voilà. Il y a Adèle qui va... Adèle, il faut que je fasse une augmentation. Je pense que ça sera aussi les jambes et la tête. Je sais qu'on peut toujours mettre des greffes genre détecteurs de mouvements et tout ça quand on a des parties robotiques. Ça, je sais. Enfin, attendez. On va tester pour être sûr. Mais normalement, oui. Oui, oui, on peut. Voilà. Vous voyez. Donc, on peut. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ouais. On peut toujours mettre ça. Pour les détecteurs de mouvements et tout. Il n'y aura pas de problème. Mais, ouais. Ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Vivisection d'une scie là. Les dégâts géos scie là augmentent de 10%. On va le mettre. Mais, voilà. Donc, c'était notre citadelle pandorienne ici. Donc, il me reste encore une. Je ne sais pas si je vais l'attraper, l'autre. Pourquoi pas ? Honnêtement, c'est devenu un peu pas facile. Mais, on va dire que je me suis habitué. Donc, pourquoi pas le faire ? Pourquoi pas le faire ? Franchement. Mais, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je suis content. C'est bien passé. C'était sympa. Au final, on n'a pas besoin de l'aspida. Je vais être honnête. Peut-être que c'est même plus sûr d'avoir 8 personnes qu'un aspida. L'aspida, en fait, il va être bien juste pour aller plus vite. Pour paralyser plus vite. Mais, 3 personnes en moins, c'est quand même beaucoup. Parce que, 5 personnes, qui est-ce que je vais prendre, en fait ? Les 2 techniciens pour les tourelles, c'est vachement utile. Donc, ça ferait 2. Après, pour les assauts, pour se déplacer loin, c'est bien aussi. Donc, déjà, ça fait 4 personnes. Il me faut les snipers pour pouvoir tirer. Enfin, après, je n'ai pas vraiment besoin de tirer avec des snipers pour les armes. Mais, ça peut aider. Enfin, c'est mieux, quand même. On peut faire ça au pistolet, à la limite, mais bon. Enfin, voilà, quoi. Et, comme je disais, la massue du disciple d'Anu, là, le virus 15, là, du coup, ça passe à 7. 7 ou 8, je crois. Je ne sais plus. Je crois que c'était 7. Je crois que c'est divisé par 2, mais vers le bas, en fait. Donc, c'est 7. Et, du coup, ça marche très bien de mettre du virus par ça. Ça marche extrêmement bien. Je suis très content. Et, sinon, il faudrait faire du fusil d'assaut. Parce que, elle, la biochimie, ça ne sert plus à rien. C'est un peu bête, parce que biochimie, c'est vachement sympa. Mais, au final, ça ne sert plus du tout. Donc, il faut lui mettre... Ah, ouais, non. On est obligé de lui mettre ça. Ouais, ça. Virus 5. Voilà. Virus 5 par balle. Donc, du coup, ça ferait sûrement 2. Parce que ça m'étonnerait qu'il le mette vers le haut. Donc, c'est toujours vers le bas. Donc, là, ça lui ferait 2 de virus par balle. Rafale de 3. Ce n'est pas beaucoup. Ça fait 6 virus par rafale. Bon, après, elle peut tirer 5 fois. Il faudrait que je lui mette ça, du coup. Bon, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On a bien avancé. Je suis content. Ça se passe bien. Je vais essayer de récupérer une autre Scylla au cas où. Et faire un peu plus de chasse. Surtout, peut-être pour les transformer en vivres, en fait. Parce que si les Scylla, c'est combien ? C'est 200 et quelques ? 240, ça vaut le coup, en fait. Ça vaut vraiment le coup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Je suis content. C'est bien passé. Je suis super content. À la prochaine. Ciao.